... Donc, il ne vous aura pas échappé que c'est de nouveau Olivier et moi qui nous retrouvons de ce côté de l'estrade ce soir. Ce n'était pas ce qui était prévu. Voilà. Donc, nous ne sommes ni l'un ni l'autre Antoine Fleffel de l'Institut Chrétien d'Orient qui devait intervenir ce soir pour nous parler de la conception de l'histoire, de l'écologie d'histoire dans les églises d'Orient, l'église cathéenne d'Orient, l'église orthodoxe, etc. Et en fait, il s'est désisté hier après-midi, au dernier moment, pour des raisons sur lesquelles ce n'est pas la peine de s'étendre. Donc, on a été obligé de bricoler une séance en improvisation avec Olivier, avec la participation amicale, comme on dit, et qui ne nous a pas bien sauvé la mise, de notre collègue Elian Cuvillet, que vous connaissez bien, qui... alors qui ne sera pas là ce soir, qui nous a fait faux vent, mais qui ne sera pas là, mais qui ne sera pas là, mais qui sera là quand même. Voilà, parce qu'il nous a très gentiment donné un texte, le texte d'une conférence qu'il a donnée la semaine dernière à Louvain-la-Neuve, aux rencontres de Théodocque. Les rencontres de Théodocque, c'est les rencontres des doctorants, des facultés de théologie francophone, catholiques et protestantes, sur le thème précisément, sur un des thèmes qui nous occupe pendant ce semestre, à savoir l'interprétation de l'Apocalypse de Jean. Et au fond, c'est ce texte-là qu'on va, en fait, on vous propose de lire ensemble, ce soir, ce texte, et de nous arrêter sur certains de ses passages, de le commenter sous une forme à peu près dialoguée, je dirais, voilà, on va faire ça un petit peu de façon un peu improvisée. Mais auparavant, pour quand même pas complètement perdre la thématique qui était censée être la thématique de ce soir, à savoir la conception de l'eschatologie, et notamment dans les églises orthodoxes, Olivier, et je te remercie, je te tire mon chapeau, il va faire ça de façon aussi improvisée, Olivier, du coup, à partir du dernier livre de Jean-François Colosimo, va quand même nous parler un petit peu de cette thématique, voilà, par rapport à quelques pages que tu as pu lire, dont tu as pu prendre vos naissances et que tu vas nous présenter. Voilà, donc, on reprend une soirée en deux temps, un premier temps assez bref autour du bouquin de Colosimo sur les églises d'Orient, et puis du coup, un deuxième temps, à partir du texte de l'Église Puvillée sur l'Apocalypse, interpréter l'Apocalypse de Jean en temps de crise. Voilà, faute de grippe, on mangera des nerfs. Voilà, merci. Donc, oui, c'est vraiment de l'improvisation, surtout que j'avais une conférence hier soir, un cours ce matin, un conseil cet après-midi, donc c'est vraiment entre les trucs que j'ai... Alors, j'avais chez moi le livre de Jean-François Colosimo. En fait, on avait hésité à inviter Colosimo, mais en fait, Colosimo, déjà, une ou deux fois, il m'a fait faux bon. Donc, Colosimo, c'est un parisien très occupé, très... Donc, je me prononce quelqu'un de plus modeste. Mais bon, il va pas rentrer dans l'air. Donc, Jean-François Colosimo vient de sortir, là, il y a 15 jours, je viens de le recevoir, chez Erdame Michel, un livre intitulé « La crucifixion de l'Ukraine. 1000 ans de guerre de religion en Europe ». Il revient sur l'histoire du fil d'Yokwe, enfin, il revient encore une fois dans toute l'histoire, dans laquelle, bien sûr, encore une fois, les protestants, on ne me semble que des... mais loin, des petits épigones des catholiques, pour vue de l'Orient, vue des églises orthodoxes, le protestantisme, c'est de l'augustinisme, juste un peu... un peu... encore un peu plus radical, mais donc encore plus nul, quoi. Par rapport à la grande théologie des pères grecs, qui, elle, est vraiment la voie royale de la vraie théologie. Enfin, je sais, dommage qu'il soit pas là, parce que, régulièrement, j'ai envie de dire, ben, c'est complètement à côté. Peu importe. Donc, mais c'est intéressant, mais c'est très politique. C'est un texte, un livre très politique, mais dans lequel il y a deux ou trois choses sur lesquelles je vais m'appuyer. Alors, je vais m'appuyer sur ce livre. Après, j'ai recherché un peu en amont. Je vais faire deux petites choses. Alors, c'est des tout petites choses. C'est vraiment des touches, comme ça, pour figurer un petit tableau qui est en lien avec la situation actuelle en Ukraine et avec Poutine et avec, j'ai eu ce cas derrière, c'est-à-dire une certaine utopie liée à la Russie. Et Émile Cioran, déjà en parlé, dans un livre auquel j'ai déjà fait allusion, dans Histoire et Utopie, je vais vous en lire aussi un ou deux morceaux. Dans le débat, je suis venu quand même avec le livre de Gunther Anders, Hiroshima et partout. Gunther Anders, c'était le mari de Anna Arendt. Et il a écrit, j'ai lu ça dans le train ce matin, je connaissais, j'avais pas, c'est un livre que j'avais chez moi et que je l'ai pas encore ouvert, une sorte de très petite conférence sur les discours sur les trois guerres mondiales, sur les morts. C'est presque un discours aux morts. C'est presque un monument aux morts. Et il dit, oui, il faut qu'on fasse le deuil des morts, il faut qu'on fasse le deuil du fait qu'ils n'ont pas eu de sépulture, que de toute façon, c'est des morts en masse. C'est quand même, en gros, 70 millions. D'hommes, d'humains qui sont morts entre la Première et la Seconde Guerre mondiale. Si on peut annexer à la Seconde Guerre mondiale les guerres de Corée, on peut le mettre, tout ça. 70 millions, bon. Et c'est pas fini. Et donc, il faut déjà qu'on fasse le deuil de ceux qui vont mourir. Il n'y a que nous qui pouvons faire le deuil parce qu'après, il n'y aura personne. Donc il faut qu'on fasse le deuil de ceux qui vont mourir. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte. Mais c'était une des trois conférences tout à fait terribles. Mais on peut revenir dessus. Et puis Michael Fessel, un parisien, un philosophe parisien, qui avait fait une critique de la raison apocalyptique intitulée « Après la fin du monde ». C'était un livre publié en 2012. C'était un livre en 2012, oui. Voilà. Mais donc, on regarde ça comme des matériaux éventuellement dans la discussion. C'est ce que je viens de dire. Alors, je commence au milieu du presque, enfin au deuxième tiers du livre. Après, c'est la fin du livre qui s'intitule « La gnose de l'Apocalypse ». Et c'est là-dessus que je vais mal terminer. Mais au début du milieu du livre, il dit, voilà, « Le prétendu retour du religieux s'est coulé dans la faillite des systèmes matérialistes, de nature utopique et à viser messianique ». Voilà, en gros, le communisme. Le communisme s'est écroulé. On prend la suite un peu de choses dont on a parlé au début de ce parcours. Donc le communisme s'est écroulé et la religion est revenue là-dedans. Donc, en fait, en gros, la religion n'a pas aboli les systèmes matérialistes utopiques messianiques. Elle les a accomplis, dit-il. Et afin de perpétuer le despotisme, les nouveaux autocrates ont vite découvert qu'il n'y a pas de facteur plus totalisant, exclusif, mobilisateur que des anciennes croyances religieuses. Surtout lorsqu'elles sont obligées de radicalisation, c'est-à-dire non pas de recours aux extrêmes, mais de remonter aux racines, avec pour effet de suspendre l'histoire réelle à une origine fantasmée et aisée à grimer en une finalité impérieuse et impériale. Et c'est l'idée de révolution. On revient à les racines et ses racines... Et donc, Erdogan, voilà, il prie avec ostentation dans Sainte-Sophie redevenue une mosquée. Xi Jinping, si dans l'abondance des pensées de Confucius, c'est pas un grand... dans les gardes rouges, autrefois brûlés les recueils. Vladimir Poutine, inaugure avec solennité les monastères que les bolcheviques dynamitaient et on dit ça avec le patriarche, etc. Il y a une divinisation redoublée de l'absolutisme, d'autant plus virulente et cynique que composite et rapiécée, mêlant indirectement le fait totalitaire et le fait religieux, concrétisant la synthèse des courants les plus ténébreux de l'inconscient moderne, jadis adversaires, et désormais auxiliaires. L'athéisme et les religions ont refait leur synthèse, parce qu'en fait, ce sont des religions hyper instrumentalisées, en fait, c'est des religions athées. C'est ça qu'il dit, il n'a pas tort. Pour ce que je connais de la Turquie, je vois très bien que c'est des religions qui sont des appareils idéologiques d'État, en fait, des appareils idéologiques du total État. Jusqu'à ce que le même divin Poutine, au nom d'une religion réinventée, attaque l'Ukraine, n'en se zonir au passé « Notre irreligion supposée est vouée au géomonie, l'Occident anatomisé comme décadent dans ses mœurs, parce que déclinant dans son créneau. » Alors, quelle est notre erreur ? Quelle est notre erreur à nous, occidentaux ? Il se considère, il est converti, c'est un avignonné, je le connais bien, converti à l'orthodoxie, parce qu'il est passé au Mont Atos, et qu'il a eu sa révélation. En fait, c'est un pur français, un pur... Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons omis que le fait religieux est premier, qu'il tient du code génétique, qu'il structure les mentalités collectives, et qu'il n'a... etc. Bon, on va dire, il a la même conception de la religion que celle à laquelle il s'attaque, en fait. Une conception très... Presque à la Régis de Bré, vous voyez, si vous connaissez un peu la conception de la religion, la société a besoin de la religion, la religion c'est utile pour la société, c'est ça qui fait qu'une société fait bloc, qu'elle fait un, qu'on fait d'un tas, une unité par la religion. Et que donc, les représentations symboliques instruisent des institutions politiques, économiques, sociales, et que les cultures procèdent toujours d'un culte, etc. Voilà, notre... Alors nous, plutôt, nous sommes persuadés que notre Havre européen, résigné à ses survivres désarmés après la défermante des désastres commis au nom de... par nos anciens, nous garantirait un abri sûr parce que, sécularisé, étanche aux folies qui s'emballent ailleurs, une sorte d'utopie placide offerte en prémisse de la paix universelle. En fait, il n'y a que des utopies dans cette histoire. Il y a l'utopie russe, une utopie archaïque. Je signale que le grand... le premier sociologue qui a vraiment travaillé sur l'utopie, c'est Karl Mannheim dans son livre sur idéologie et utopie. Il faisait une typologie des utopies et parmi ces différents types d'utopies, il y en a une qui est l'utopie archaïque. C'est l'utopie, on peut dire, qui est la réouverture d'un passé, d'un âge d'or auquel il faudrait revenir. Qui est une utopie révolutionnaire mais révolutionnaire dans le sens d'une sorte de restauration d'un ordre ancien. Qui sont parfois des utopies extrêmement dangereuses. C'est ça, ce qui se passe pour la Russie. Et on est plutôt une utopie de la sécularisation qui désarme tout. Puisqu'il n'y a plus de religion, du coup, il n'y a plus de violence et enfin, on arrive dans... C'est la fin de l'histoire. On arrive dans la paix. Voilà, c'est ça le rêve de l'Europe. Une paix parce qu'il n'y a plus de religion et donc il n'y a plus de violence parce qu'il n'y a plus de violence peut-être, il n'y a plus de folie, il n'y a plus de... C'est d'ailleurs peut-être là que je devrais lire Sioran parce que c'est à ça que s'attaque Sioran. Et c'est un livre de... Je vais peut-être faire ça. Après, je vais revenir pour terminer à Colossimo. Histoire et utopie, ça date de quand ? 1960. Voilà, l'édition chez Ganimar est de 1960. C'est peut-être un texte plus ancien. où il parlait en 1957, là il écrit un texte en partie sur la langue française qui est magnifique. Alors, Sioran, je vous commence par un petit passage où il parle de l'Apocalypse. Parce que notre sujet, le fil de notre soyeur, c'est quand même l'Apocalypse. C'est ça que... C'est ce qui était prévu. C'est tout ce qui était prévu. Bientôt, ce sera la fin de tout. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, disons-nous, dans l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous avez écrit comme ça avec moi. Éliminez le ciel, conservez seulement la nouvelle terre et vous aurez le secret et la formule des systèmes utopiques. Pour plus de précisions, peut-être faudrait-il substituer cité à terre. Mais ce n'est là qu'un détail. Ce qui compte, c'est la perspective d'un nouvel événement, la fièvre d'une attente essentielle, parousie, dégradée, modernisée, dont surgissent ces systèmes si chers aux déshérités. La misère est effectivement le grand auxiliaire de l'utopiste, la matière sur laquelle il travaille, la substance dont il nourrit ses pensées, la providence de ses obsessions. Sans elle, il serait vacant, mais il l'occupe, il l'attire, il la manipule. Donc, c'est ça. Dans l'histoire de l'utopie, on y distingue dès d'abord le rôle fécond ou funeste qu'on voudra que joue dans la jeunesse des événements, non pas le bonheur, mais l'idée du bonheur, l'idée qui explique pourquoi l'âge de fer étant coextensif à l'histoire, chaque époque s'emploie à divaguer sur l'âge d'or. Qu'on mette un terme à ces divagations, une stagnation totale sans suivra. Une société sans utopie serait sans moteur historique. Ce n'est plus capable d'histoire. C'est l'Europe vide dont, peut-être par les colsimes, ils sont très proches, ils en ont la même, pas cette suite. nous n'agissons que ce que soit une fascination de l'impossible, autant dire qu'une société incapable d'enfanter une utopie est de s'y vouer et menacer de sclérose et de ruines. La sagesse, que rien ne fascine, recommande le bonheur donné, existant. L'homme le refuse et se refuse seul, en fait, un animal historique, j'entends, un amateur de bonheur imaginé. J'avais lu ce texte, en fait, il s'en a. Ça ne vous dit rien ? Un amateur de bonheur imaginé. C'est ça, l'œuvre. Alors, Jean-Pierre Delà, je remonte à la Russie, qui dit son texte sur la Russie. Il dit, tous les pays, malgré qu'il quelquefois le pensait, devraient ressembler à la Suisse. Se complaire, et ça faisait un texte donc de 57-58, vraiment, se complaire et s'affaisser comme elle dans l'hygiène, la fadeur, l'idolâtrie des lois et le curse de l'homme. D'un autre côté, de scrupules en pensée et en actes, fébriles et insatiables, toujours prêtes à dévorer les autres et à se dévorer elles-mêmes, piétinant les valeurs contraires à leur ascension et à leur réussite, rétive à la sagesse, cette plaie des vieux peuples excédée d'eux-mêmes et de tout, et comme charmée de sentir le moisi. De même, j'ai beau vomir les tyrans, je n'en constate pas moins qu'ils font la trame de l'histoire, y vont le terrible pour ne citer que le plus fascinant d'entre eux épuisent les coins et les recoins de la psychologie, aussi complexe dans sa démence que dans sa politique, ayant fait de son règne et jusqu'à un certain degré de son pays un modèle de cauchemar, un prototype d'hallucination vivante et intarissable, mélange de Mongolie et de Byzance, cumulant les qualités et les défauts d'un crème et d'un basileuse, monstre au coder démoniaque et à la mélancolie sordide, partagée entre le goût du sang et celui du repentir, du... etc. J'arrête sur... C'est presque un portrait de Poutine si vous voulez dire un côté... Ou juste la ligne. Attendez, je voulais vous lire... C'est après... On dirait... Voilà, la question... Elle est aujourd'hui... La question que tant de Russes au siècle passé se posaient sur leur pays, ce colosse a-t-il été créé pour rien ? A quoi ça sert ? Un si grand pays ? Quel rêve le porte ? Et il continue... Après ces dix siècles de terreur, de ténèbres et de promesses, elle était plus apte que quiconque à s'accorder au côté nocturne du moment historique que nous traversons. L'apocalypse lui sied à marveille. Elle en a l'habitude et le goût. Elle parle de la Russie, elle-même. Et s'y exerge aujourd'hui plus que jamais puisqu'elle a visiblement changé de rythme. Où te hâtes-tu ainsi, ô Russie ? Se demandait déjà Gogol qui avait perçu la frénésie qu'elle cachait sous son apparente immobilité. Nous savons maintenant où elle court. Nous savons surtout qu'à l'image des nations, au destin impérial, elle est plus impatiente de résoudre les problèmes des autres que les siens propres. C'est dire que notre carrière dans le temps dépend de ce qu'elle décidera ou entreprendra. elle tient notre avenir bien en main. C'est un texte très curieux de les dire aujourd'hui que la Russie soit à même de réaliser son rêve d'un empire universel. C'est là une éventualité. Mais en revanche, pas tant qu'elle peut conquérir et annexer toute l'Europe et même qu'elle l'y possédera, ne fût-ce que pour rassurer le reste du monde. Elle se satisfait de si peu. Ou trouver preuve plus convaincante de modestie, de modération, juste un bout de continent. De toute façon, la Russie va prendre l'Europe. En attendant, elle contemple du même oeil, elle la contemple, du même oeil où les Mongols regardaient la Chine et les Turcs, Byzances. Bon, etc. Ça, c'est sûr. Alors, je reviens à Colossimo et je prends... Justement, il dit aussi, c'est que nous n'avons pas du tout le même rapport. Nous, nous sommes dans un rapport, nous cherchons l'histoire. C'est-à-dire la distanciation. Critique, pluraliste, etc. La Russie, elle a un rapport à la mémoire. Ce qui est con, c'est la mémoire. Donc, il y a une sorte d'hypermnésie sélective et fantasmatique. Il y a une sorte de mémoire. Et ce pour ça, donc, dans cet univers oriental qu'est l'Est européen, la mémoire remporte sur l'histoire. La rumination sur la rectification. Ce qui accentue le fait que dans l'univers oriental, la mémoire ne relève pas du choix individuel, mais de l'obligation collective. La mémoire est forcément l'appartenance collective. Le temps qu'elle configure n'est pas linéaire, mais cyclique. Ce qui advient, en fait, revient. Le souvenir du passé décide du présent et de l'avenir. Il chapitre l'actualité parce qu'il cristallise l'unique information qui y va, et la réitération incessante des mémoires empilées et enchevêtrées, blessées, belliqueuses, irrésolues et irréconciliables, forge ainsi un éternel présent où se joue infiniment recommencé la délivrance qui viendra réparer l'injustice primordiale et les humiliations récurrentes. Ou vécu comme tel, car il s'agit bien de se délivrer des démons qui arrasent le souvenir et harcèlent le subconscient en diabolisant l'autre. Il a une écriture à mon avis moins élégante que celle de Sioran, Sioran est plus plus aiguë dans son écriture. Il a une écriture un peu... Enfin, vous voyez le côté... Il écrit comme il parle. C'est une éloquence très... Alors, la fin du livre, je saute plein de pages, j'arrive à la fin du livre où il parle de... page 227, c'est ça ? De ce qu'il appelle la gnose. La gnose de l'Apocalypse. Et il a dit pourquoi, quand même, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine a renversé la table, a brisé les règles dans lesquelles, jusqu'à présent, quand même, il poussait les limites, mais il était encore dans les limites. Là, il a franchi toutes les limites. Là, il est vraiment... Il est allé trop loin et il dit... Il joue... C'est une ordalie dans laquelle il a lancé... Il a jeté tout son pays. Une ordalie. Vous vous rappelez l'ordre des listes que c'est ? C'est un combat dans lequel Dieu va décider qui est le bon. Vous voyez ? Quoi qu'il en soit, les forces sont présentes. Et donc, dans lesquelles... Et il dit c'est très dangereux pour le monde et c'est forcément un terme fatal pour lui-même et pour son... Et pour son régime, en tout cas. et pour lui. De quelle est peut-être cette urgence chez Vladimir Poutine sinon celle de l'apocalypse qui hante l'esprit russe depuis ses origines ainsi que son propre cerveau reptilien ? Bon, etc. Alors, il recommence encore une fois l'histoire en disant voilà, ce qui mente la Russie d'aujourd'hui c'est l'opposition entre les slavophiles et les occidentalistes. on va dire, on a le même débat on a le même débat dans le monde turc on a le même débat dans pratiquement tous les pays du monde qui ont été peu ou prou à un moment donné soumis à la fascination de l'Occident et de l'Europe il insiste beaucoup sur le fait que l'Europe il n'y a pas l'Occident l'Europe les Etats-Unis sont un pays religieux profondément religieux il n'y a que l'Europe qui est non religieuse et donc l'Europe est très particulière dans cette histoire dans cette mise en cette plante donc en gros c'est ça il y a d'un côté ceux qui sont pour adopter l'Europe y compris cette espèce de de diminution du religieux de l'emprise du religieux sur la société ou ceux qui au contraire veulent reprendre le génie singulier de la Russie comme indispensable à l'avenir du monde avec la dimension messianique on a les mêmes débats au Japon en Perse etc je ne vais pas développer cette mais ce qui est commun aux deux c'est intéressant dans l'enquête de dire ce qui est commun aux deux c'est le sentiment de faiblesse humiliée face à la suprématie de l'Occident ça c'est juste c'est ce sentiment d'humiliation qui crée ce double ce double discours on développe les deux discours et donc voilà tous ces auteurs ils vont opposer tous les auteurs slavophiles qui sont à la tige du régime de Poutine vont opposer la communion qui est l'esprit oriental à l'individualisme occidental la collectivité insécable et messianique que forme la société russe biélorusse ukrainienne parce que c'est la même il faut qu'elle soit une et unifiée ça fait partie face à l'individualisme occidental et puis certains un autre général qui va opposer la terre la terre mondiale qui est à la fois russe et chinoise l'Eurasie si vous voulez et puis l'île mondiale américaine là on reprend l'opposition la vieille opposition qui était déjà chez Carl Schmitt mais qui était déjà chez Hobbes entre les puissances terrestres et les puissances maritimes bon oui entre l'autocratie planificatrice russe chinoise et puis le chaos libéral quel est le meilleur principe organisateur de la société lequel va vaincre la grande mise en scène là aussi on sait des choses qu'on avait vu au début du parcours mais d'ailleurs tout ça il y a ce qu'il appelle un catéchisme nihiliste c'est un livre je ne connaissais pas je ne connaissais pas cet autor qui s'appelle Vassili Rosanov qui a écrit Apocalypse pour notre temps mais si j'ai bien compris c'est vers 1900 qu'il a écrit ça avec et qui a été en quelque sorte un des livres un des best-sellers du mouvement nihiliste le mouvement nihiliste en Russie c'est très important parce que c'est en ce qu'on peut dire c'est le noyau d'où est parti l'intelligentsia qui est un mot russe bien sûr russe avec cette idée que voilà de toute façon pour changer le monde ça se fait à travers des meurtres et donc il dit toute l'Europe a connu une quarantaine d'éliminations par les mouvements nihilistes anarchistes etc la Russie le tsariste a enrichi pour la même période 23 000 morts 23 000 morts donc vraiment ça a été très très suivi ce catéchisme nihiliste donc il dit les nihilistes ont tout inventé les nihilistes comme comme qui sont rendus comme nihilistes c'est un truc vague c'est un truc très précis ils ont tout inventé avant les djihadistes jusqu'à l'attentat suicide qui est de voilà des mères qui viennent dans les commissariats et leurs enfants au bras avec avec la nitro-glycérine scotchée sur le ventre etc et donc voilà des phrases comme ça dans les djostoyevski les rapporte je veux impatiemment la destruction du monde plus ou moins pour demain au cours de la matinée précisément 10h25 dans le démon ou bien la terreur est une nécessité tant pis si son glaive se fait pas sur les têtes innocentes ça c'est pas un roman c'est des auteurs n'exécutons pas que des coupables la mort des innocents impressionnera encore plus les masses et l'énigme qui dit nous n'avons jamais rejeté la terreur comme principe il y a une continuité bon et alors je tourne vite mes pages parce que je veux venir à la fin et je veux pas que je prenne tout le temps parce que c'était juste une petite introduction pour nous mettre un peu en bouche sur ce thème de l'apocalypse j'ai pas mis les pages mais je suis en train de les tourner à toute vitesse voilà c'est bien un duel qu'aspire le despote mais un duel cosmique donc Vladimir Poutine il est dans les à Noël à Pâques à la Pentecôte à la télévision d'État le montre dans les églises avec un cierge à la main etc donc il écrit voilà parenté structurel alors c'est que qu'est-ce qui s'opère trois mouvements d'abord parenté structurel entre le marxisme et le manichéisme l'affrontement entre le bien et le mal est radical et donc il est question du salut et c'est binaire et ensuite le on a affaire à une théodicée de l'histoire qui comme c'est le c'est le quelque chose qui s'était sécularisé dans le marxisme qui était une théodicée on peut oui on ne fait pas de bled sans casser des oeufs oui il y a le goulag mais il faut ça pour que la révolution arrive enfin et qu'enfin tous les hommes soient heureux il y a une théodicée dans l'histoire enfin il y a une justification des meurtres ça fait partie du et qui revient maintenant dans le giron d'une orthodoxie un peu fantasmée bon et puis et puis voilà il y a une confusion symbolique entre les temporalités du communisme marxiste et de la communion orthodoxe la société parfaite est à venir mais le royaume céleste est déjà advenu et c'est déjà ce qui se prépare ce qui est en train de s'effectuer c'est le second retour du Christ le jugement des morts et des vivants et c'est ça qui est qui est l'écriture une exagération écoute je veux une dernière fois commenter la possibilité de l'apocalypse c'est une phrase de Poutine la capacité de sacrifice de nos adversaires est nulle comparée à la nôtre rien ne nous fait peur notre agresseur veut savoir que nous nous irons au paradis en marty tandis que lui crèvera sans avoir eu le temps de se repentir c'est Poutine qui est ça mais bon on est dans ce discours là on est dans ce discours voilà d'une 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 apocalypse un discours apocalyptique il dit gnostique parce qu'en fait ça veut dire que ce monde il est il est foutu il va il va partir mais c'est parce que ce monde va être foutu qu'une nouvelle terre va pouvoir surgir ça va avec une conception de gnostique dans laquelle perdu pour perdu de toute façon ils ont pourri le monde on va les pourrir encore plus vite on va tout pourrir encore plus vite et on va se sortir voilà une sorte de fuite en avant comme ça complètement à ce qu'il appelle un soleil noir c'est là-dedans que serait Poutine d'après Colossimo en parenthèse je vais terminer là-dessus Colossimo c'est un ami de Bartholomeo c'est-à-dire le patriarche de Constantinople qui est l'adversaire du patriarche de Moscou bien sûr voilà quelques petites remarques sur l'imaginaire apocalyptique russe d'après Colossimo merci est-ce qu'on prend déjà un petit temps pour échapper oui oui parce qu'on peut prendre quelques voilà on va faire de façon plus interactive oui oui c'est pas réjouissant non non c'est un livre inquiétant et ce qui est drôle c'est ce qui est d'autant plus drôle ou d'autant plus inquiétant que si on nous l'annonçait il y a il y a 60 ans c'est ça et quand on entend les télévisions en russe c'est ça il y a de ça tout à fait moi ce qui me rappelle c'est deux choses la première c'est comment dire la proximité de ce discours là avec le discours djihadiste oui c'est ça le contexte géopolitique n'est pas le même du coup parce que évidemment la Russie c'est un état multiséculaire le djihadisme il y a l'état islamique fantasmé et après du coup ça se traduit par des actions terroristes dans les pays ennemis etc mais au fond la rhétorique politico-religieuse ou politico-théologique elle est quand même très très proche il dit il y a une différence il aborde du coup ça le point il dit il y a une grande différence c'est que la Russie a un arsenal nucléaire qui peut faire émiter toute la planète c'est ça stratégique au fond c'est ça un énorme oui c'est toute la différence mais en fait voilà s'il veut il peut il faut pas sous-estimer cette incapacité qui peut devenir et le deuxième élément c'est effectivement c'est des choses auxquelles on a déjà un peu touché par le parcours depuis le début du semestre c'est vraiment l'intrication l'entremêlement je dirais de fait sinon d'autres droits mais de fait souvent du théologique et du politique si on reprend la fameuse en bulle de cartonite tous les concepts politiques sont des concepts théologiques sécularisés on est vraiment là-dedans et du coup effectivement quelque part l'interpellation si j'ai bien entendu l'interpellation de Colosse Limo par rapport aux pays européens ce serait de dire au fond si vous travaillez pas mieux vos concepts théologiques vous pourrez pas simplement vous contenter d'opposer des concepts politiques sécularisés à des concepts politiques qui eux se revendront d'un enracinement dans le théologique parce que c'était tellement puissant c'est ça que du coup effectivement on se retrouve désarmé parce qu'on lutte parce qu'on lutte pas sur le même terrain d'où l'idée effectivement que fait au fond pour dire un peu comme ça c'est une question c'est une vaste question à laquelle il n'y a pas de réponse simple pas de réponse du tout il faut que fait l'Europe de sa théologie qu'est-ce qu'on peut dire c'était un peu mon propos dans le livre que j'ai pris il y a 4-5 ans qui s'intitule le vertige de l'Europe qui est le vertige d'être on peut y accrocher au-dessus du vide elle a fait le vide de ses propres de ses propres traditions on va dire et ça c'est quelque chose qui est étonné Colossimo justement en fait on s'était retrouvé avec Colossimo il y a 30 ans il y a 20 ans dans le débat autour de l'Europe pour savoir si on acceptait des traditions spirituelles dans le préambule de la constitution européenne et donc c'était l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège l'ambassadeur Morel Pierre Morel qui nous avait invités Régis Debré j'étais là il y avait Colossimo il y avait des catholiques évidemment pour débattre de cette question là et bien sûr on était tous tombés d'accord en disant c'est ridicule c'est une énorme illusion de croire qu'on va pouvoir constituer l'Europe juste sur le vide de toutes les traditions et il y a un très beau texte de Ricœur qui dit non il faut bien sûr il faut s'appuyer sur les lumières mais il faut aussi s'appuyer sur toutes les traditions européennes refaire le cercle de toutes les traditions et s'appuyer sur la diversité des traditions européennes mais c'est ça que le problème c'est que soit on a une tradition soit on n'a pas de tradition non on en a plusieurs on peut avoir une conception pluraliste des traditions mais voilà ça ça inquiète beaucoup que le CIMO se vide au fond ce que tu dis là ça me fait penser à un tout petit détail typographique qui n'a l'air de rien mais qui est quand même tout à fait caractéristique d'un certain rapport à l'histoire qu'on trouve de plus en plus maintenant dans les écrits universitaires de la part d'historiens justement où on remplace les datations avant ou après Jésus-Christ ou ap-J-C par avant ou par A-N-E avant notre ère tu vois ou A-E-C avant l'ère commune tu vois ce qui est paradoxal parce qu'on garde les mêmes chiffres donc ça renvoie l'ère commune c'est en fait le référentiel de la naissance supposée de Jésus-Christ mais sauf que du coup on occulte les initiales au fond pour être ne pas être suspecté d'introduire un référentiel religieux théologique etc particulier etc et au fond c'est cette espèce de rapport comme ça de presque de dénégation si vous voulez je sais bien mais quand même je sais bien que c'est là que c'est constitutif mais je n'en veux rien savoir et par des petits glissements comme ça typographiques j'essaie de faire en sorte que et c'est jusque dans la façon qu'on a c'est de représenter les datations historiques c'est très étonnant il s'étonne il dit bien que les pères fondateurs de l'Union Européenne étaient des démocrates chrétiens ces gouvernements ont jugé malcéant ou malvenu d'en retenir les racines chrétiennes à la différence du Nouveau Monde le vieux continent s'est refusé à se doter d'une religion civile sans doute en signe de renoncement à son ancienne domination impériale c'est aussi sans doute voilà le résultat de on se retire on ne veut plus voilà ça suffit on a déjà assez écrasé moi c'est m'arrivée j'étais en Corée à Séoul je j'étais invité par la compagnie des pasteurs de Séoul et donc leur chef s'adresse à moi en disant vous nous avez dominé pendant 2000 ans pendant le Christ maintenant c'est notre tour comme ça la phrase du président de la compagnie des pasteurs de Séoul c'est étonnant comme propos comme manière de penser de penser les choses voilà c'est aussi lié beaucoup à ça veut dire qu'on a humilié beaucoup quand même oui voilà ça au fond aux embarras que les européens ont vis-à-vis de leur propre histoire et de leur propre écriture de l'histoire c'est-à-dire au fond alors c'est évidemment le risque c'est de tomber dans un jeu un peu puéril de savoir si c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein de savoir voilà de retenir de théodicien versé au fond du coup donc un mal pour un bien etc etc mais au fond on a l'impression qu'on ne peut plus assumer notre histoire avec ces pages d'ombre et ces pages lumineuses c'est ça en ne retenant que les pages sombres au fond en faisant de l'histoire au fond de l'histoire des sociétés chrétiennes pour dire comme ça occidentales en tout cas c'est une longue histoire de massacre de massacre de conversion forcée de croisade d'inquisition etc tout ça évidemment a existé il faut pouvoir en faire le bilan critique génération d'historiennes génération d'historiennes mais au fond on a l'impression qu'il n'y a que ça et que du coup puisque c'est criminogène il faut effectivement le passer par pertes et profits et essayer d'inventer quelque chose à partir d'autre chose au fond c'est très étonnant parce que c'est un effet c'est un effet très stérilisant au fond sur la façon de percevoir sa propre histoire au fond et du coup de pouvoir envisager que la suite éventuelle on peut donner là on est vraiment au coeur de notre sujet la fin de l'histoire et après il y a quelque part c'est pas c'est vraiment l'Europe qui quelque part est au bout de son rouleau de sa capacité à se donner une histoire à se donner à se reconstituer autour d'une promesse c'est-à-dire une capacité à faire autre chose que voilà juste être guéritien d'un passé trop beau pour ses frais des épaules c'est la fin de l'histoire mais de quelle histoire on parle c'est la fin de quelle histoire parce que c'est peut-être la fin d'une certaine histoire d'une certaine compréhension de ce que c'est que notre histoire est-ce qu'il y a des remarques ou des questions par rapport à tous ces éléments là pour l'instant je me demande si Jésus-Christ serait si content que ça que le début ou la fin de quelque chose soit sa naissance ah oui bonne question parce qu'avant il s'est passé tellement de choses des choses qui l'ont porté qui l'ont apporté tout d'un coup on dit que paf c'est parce qu'il est arrivé que ça commence il y a quelque chose qui me l'est qui m'arrange donc vous dites qu'on est en train de le supprimer oui mais si on le supprime je dirais qu'il faudrait être cohérent jusqu'au bout il faudrait choisir un autre référentiel et puis changer la datation comme l'ont fait les révolutionnaires avec en 1, en 2 de la république etc eux ils étaient dans l'idée qu'il fallait vraiment bazarder cet héritage et recréer carrément un calendrier bon ça a tenu au moins 5-6 ans donc voilà ou peut-être un peu plus mais du coup c'est ça la question après effectivement le rapport entre Jésus et puis Jésus-Christ c'est une vaste question je vous prie d'excuser ma question je ne suis pas du tout un travailleur intellectuel mais j'ai fait comme tout le monde des études et je me souviens jeune lycéen de toute cette intelligentsia qui fabriquait des professeurs d'histoire et de ces professeurs qui étaient très fiers de se promener avec les lettres françaises dans la poche et qui sur le procès Slansky ou d'autres événements trouvaient tout naturel que les choses se passent de cette façon là il y avait un livre à l'époque qui s'appelait J'ai choisi la liberté il y a eu un procès également qui est très sévère mais il ne faut pas chercher plus loin les causes de mon malheur monsieur quand vous dites qui fait l'histoire c'est pas moi qui fais l'histoire c'est pas moi qui apprend aux petits enfants dans des écoles l'histoire de mon pays mais il ne faut pas chercher plus loin les malheurs que nous subissons en ce moment tous ces gens là qui ont proclamé que Heidegger était un dieu où sont-ils aujourd'hui Heidegger était un nazi qui a eu le courage de sortir du concours de l'agrégation le programme Heidegger il ne faut pas le chercher plus loin et vous vous êtes actuel et les théologiens surtout il faut accuser ceux qui sont responsables de la situation dans laquelle nous sommes moi je ne me sens pas responsable j'avais tous mes professeurs dans un lycée qui n'est pas très loin d'ici qui était marxiste il ne faut pas s'y tenir l'histoire m'a été enseignée à travers des livres et des ouvrages et ne faisaient carrière à l'époque à l'université que des gens qui étaient de ce milieu enfin il faut dire les choses oui mais alors ce que dit Colossimo c'est que ce qui se passe avec Poutine c'est la synthèse entre cette tradition marxiste totalitaire que vous décrivez c'est pas celle de Heidegger parce que Heidegger n'est pas du tout marxiste mais personne n'a attaqué le franc parce que c'est le peuple je veux dire c'est une autre histoire c'est l'histoire du nazi il était un ami il était de bon temps d'être avec M. oui oui même si on était marxiste les Heideggeriens n'étaient pas très marxistes quand même en général et puis l'autre tradition qui est une tradition je dirais au contraire religieuse orthodoxe etc c'est une tradition qui s'était entre déchirée qui s'était entre tuée en tout cas le stalinisme il y a des chiffres dans son livre il y a des chiffres de la persécution religieuse sous le régime stalinien et le Lénine etc et même encore après c'est absolument terrifiant et donc c'est extraordinaire de voir que le fleuve qui était devenu souterrain et qui est réapparait en 89 dans les années 90 va faire la synthèse comment Poutine va rassembler les deux choses les deux têtes de l'aigle si je puis dire c'est ça c'est ce césaropapisme si je puis dire pour revenir sur le théologico-politique qui est très très particulièrement étonnant qui n'empêche que pour répondre à votre question on peut poser une question les intellectuels qui à ce moment là visitaient ces pays merveilleux quand ils revenaient en Europe ils ne trouvaient rien à dire dans quelques entrées rares oui pas Gilles par exemple oui le retour d'urge j'ai lu mais il ne faut pas s'étonner de ce qui nous arrive à nous à l'Europe à l'heure actuelle voilà c'est ça que dit j'ai fait mes études en 62 c'était de plein pot oui oui bien sûr hors du marxisme point de salut point de beurre bien sûr et bien nous payons les pots au calme je m'excuse je suis toujours un peu long d'accord mais ce que je veux dire c'est que je pense que là c'est ce que dit Colossimo c'est que c'est c'est pas sur le marxisme c'est la réunion de c'est la fusion de beaucoup de choses et que il y avait dans les deux dans tout ça il y a un noyau commun qui est un noyau nihiliste qui a à voir alors il faut que j'aille un tout petit peu plus loin dans cette idée puisque j'ai parlé de la gnose de l'apocalypse c'est cette idée que en gros le monde notre monde est un monde mauvais un monde qu'il faut quitter un monde qu'il faut quitter mais ça voilà c'est devenu presque une doxa si vous voulez c'est quelque chose d'important dans notre imaginaire dans nos films sur la fin du monde je pense à Interstellar par exemple qui n'est pas du tout un film ni marxiste ni etc le héros au début du film dit qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver le monde c'est presque une caricature et le responsable qui en face de lui lui dit il lui répond il ne s'agit pas du tout de sauver le monde il s'agit de le quitter donc c'est une formule c'est une formule dans un grand film vraiment très très qui a connu un grand public une grande audience etc ça montre combien les formules théologiques sont aujourd'hui à l'oeuvre si je n'ai pas de sauver le monde il s'agit de le quitter c'est de la théologie c'est de la pure théologie il y a un débat théologique à avoir avec ça mais vous avez raison il y a un débat théologique les intellectuels sont responsables aussi ne pas laisser tomber ces questions j'ajouterai juste un élément de réponse à votre remarque monsieur dans un espace comme celui-ci justement notre effort c'est d'essayer de chercher plus loin que ça et de ne pas se rouler tenter simplement de l'idée que tous nos malheurs viendraient d'une cause unique si vous voulez j'entends bien le fait que à une certaine époque l'intelligence française a été récité son créneau marquise etc quand on attribuait une mono quand on en fait une monocausalité pour expliquer que tous nos problèmes d'aujourd'hui viennent uniquement de ce facteur là là c'est quelque chose effectivement c'est une proposition à laquelle je ne peux pas souscrire il faut pouvoir regarder le paysage de manière beaucoup plus complexe et dans la diversité qui le compose je vous cite je m'exprime sur une des raisons que je crois les plus importantes au malheur de notre époque actuelle et ce n'est pas être qui mange c'est la seule raison oui mais ce que vous dites est très proche de ce que dit Colosseum alors on passe peut-être à la deuxième partie non je ne sais pas quelle oui je pense on essaie on y va allez on essaie d'avoir un autre regard sur l'apocalypse justement voilà c'est au fond voilà parce que pour faire la transition dans ce que tu dis sur la gnose qui considère le monde présent comme un monde mauvais qu'il ne faut pas sauver qu'il ne faut pas résumer mais qu'il faut quitter etc on revient comment certains textes bibliques certains textes du Nouveau Testament en particulier pourraient se traiter à ce type de lecture pensez aux formules pauliniennes voilà ne vous conformez pas au siècle présent mauvais etc etc on pourrait dans les littératures apocalyptiques ou eschatologiques du Nouveau Testament trouver des passages des versets qui ont l'air d'aller dans ce sens là et du coup la question pour nous c'est quand on se rapporte à ces textes là est-ce que c'est ça qu'ils disent au fond est-ce que les apocalypses les apocalypses il n'y en a pas qu'une du Nouveau Testament sont de facture gnostique au fond ou est-ce qu'effectivement ce ne sont pas des textes qui sont susceptibles de lecture beaucoup plus riche et bien différente au fond du coup c'est là qu'il faut c'est là qu'au fond le texte d'Eliant est intéressant parce qu'il nous fait rentrer dans la problématique apocalyptique par une autre voie que cette voie gnostique effectivement qui consiste à à diaboliser le monde et à tout miser sur au fond l'après donc je vous propose que du coup on commence à lire je pense qu'on va lire à autre voie tout le monde a un exemplaire il faut leur envoyer le texte c'est fait c'est fait voilà donc on va on va lire et puis du coup je pense qu'on s'arrêtera au fur et à mesure des différentes sections pour peut-être avoir des éléments de discussion puis si on ne va pas exactement au bout c'est pas très grave après chacun pour rapporter avec le texte mais voilà il y a trois pages et demie c'est louable je commence vas-y donc fin d'un monde interpréter l'apocalypse de Jean en temps de crise pour répondre à la demande qui m'a été faite donc c'était celle d'intervenir au réseau théodote la semaine dernière j'ai choisi non je vais t'abonner je suis néan voilà j'ai choisi de faire un pas de côté en abordant ni la question écologique ni la question théorique de l'herméneutique biblique parce que le sujet du colloque de la rencontre c'était savant ou militant la question de savoir si les théologiens au fond sont des savants ou des militants ou l'articulation entre les deux par rapport à la question de la crise environnementale la crise écologique etc. et du coup le premier intervenant de l'après-midi avait traité de la question de savoir si la bible était verte si la bible était un manuel de l'écologie donc c'était un exégète rigoureux qui avait plutôt tendance à répondre que non voilà parce que c'est un peu bon il ne faut pas projeter sur le texte biblique des questions qui sont les nôtres qui n'étaient pas celles de ce temps-là bon moi je finis cette parenthèse et puis du coup effectivement Elian qui intervenait sur la question du rapport à l'apocalyptique voilà bon je vais faire la parenthèse j'ai simplement essayé d'interroger le texte biblique ici l'apocalypse de Jean et en me demandant si je pouvais aller y requérir des éléments pour penser le temps de crise que nous traversons en évitant l'interprétation catastrophiste de type fondamentaliste j'ai donc choisi deux exemples dans un premier temps j'analyserai deux marqueurs temporels en ouverture de l'apocalypse de Jean puis dans un second temps je m'intéresserai à l'apocalypse 20 premier point les marqueurs temporels en l'apocalypse 1,1 et 1,3 proximité et duré deux marqueurs temporels importants sont donnés dès l'ouverture du livre apocalypse 1,1 a révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt à ce stade de l'écriture l'auditeur ne sait rien sur la nature de ce qui doit arriver bientôt la même expression sera cependant reprise en 22,6 et éclairée aussitôt au verset 7 par un kai, hidu, erkomai, taxu répété ensuite au verset 12 et 20 et dont l'interprétation christologique est confirmée par l'invocation qui lui fait réponse vient Seigneur Jésus au terme du livre l'auditeur sera ainsi invité à interpréter christologiquement une oeuvre qui se présentait dès son ouverture comme révélation de Jésus Christ Apocalypse qui est sous Christ on rappelle qu'Apocalypse signifie révélation simplement en grecain Apocalypse 1,3 heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui y est écrit car le temps est proche au car kairos engus en rappelant que le grec a deux mots pour dire le temps kairos et chronos là c'est le kairos qui est proche Jean proclame la proximité du kairos cette proximité n'est pourtant pas synonyme d'imminence de la fin du temps chronologique du chronos confondre les deux produit une erreur de perspective sur la visée de l'écriture johannique pour l'Apocalypse la proximité du kairos est au contraire implicitement articulée à la notion de durée celle du temps chronologique nécessaire à l'écriture à la lecture à l'écoute et à la conservation des paroles c'est à dire à la mémoire écrire lire entendre garder ces quatre attitudes s'inscrivent en effet dans la durée c'est parce que le temps au sens de kairos est proche qu'il est nécessaire de prendre le temps au sens de chronos de l'écriture de la lecture de l'écoute et de la conservation des paroles d'où la prophétie en contraste on comparera cette quadruple exigence écrire lire écouter et garder liée à la proximité du kairos à l'attitude que doit provoquer la manifestation de l'abominable dévastateur selon les synoptiques que ceux qui seront dans le judé fuient dans les montagnes que celui qui sera sur le toit en terrasse n'en descende pas qu'il ne rentre pas pour prendre quelque chose chez lui et que celui qui sera au champ ne retourne pas en barrière pour prendre son vêtement le motif de la fuite signale ce que j'appelle un rapport dramatique au temps chronologique dans l'apocalypse on retrouve ce rapport dramatique au temps dans les scènes de jugement à l'inverse les motifs de l'écriture de la lecture de l'écoute et de la mémoire inscrivent le croyant dans un rapport apaisé au temps chronologique la proximité du taïros entraîne une inscription particulière dans le chronos du monde celle qui consiste à prendre le temps nécessaire à la lecture l'écoute et la mémoire de ce qui a été écrit lu et entendu ceci est confirmé au verset 11 de ce même chapitre 1 ce que tu vois écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises une injonction qui suppose la prise en compte du temps chronologique a fortiori dans un monde courrier électronique sms whatsapp et twitter n'existe pas j'insiste sur ce point c'est à cause de la proximité du cagros que Jean doit prendre le temps d'écrire et d'envoyer et les communautés de lire et de se souvenir on peut même soutenir que le temps chronologique de l'écriture de l'envoi de la lecture de l'écoute et du garder en mémoire est la condition nécessaire pour que la proximité du cagros soit possible pour chacun des destinataires de l'ouvrage en effet sans le livre pas d'annonce de cette proximité sans chronos en somme pas de cagros possible on va jusqu'à la fin du point avant de commenter la temporalité mise en place par l'apocalypse en ouverture de son livre se caractérise par une proximité qui est l'inverse d'une précipitation elle n'est pas commandée par la pression d'un chronos mais par la proximité du cagros qui s'inscrit sans précipitation et on pourrait presque dire sans urgence dans le déroulement du chronos elle est lecture écoute d'une prophétie qui interroge le monde elle s'inscrit résolument dans le temps chronologique et cependant comme les visions vont le montrer elle ne s'y réduit pas puisqu'elle est en constant décalage avec lui c'est à dire avec le temps de l'Empire la temporalité de l'apocalypse est ainsi en écart anachronique ou encore dyschronique par rapport au temps du monde impérial elle interroge et reconfigure le temps de l'Empire elle n'est pas fuite hors du monde mais elle inscrit une nouvelle temporalité au coeur du monde Jean procède ainsi à une requalification du présent il ne s'agit pas de fuir hors du monde dans une attente du futur on reste alors dans le chronos et contre l'enthousiasme négation du chronos pour un kairos désincarné le présent de la foi ce que Paul appelle le onune kairos l'ici et le maintenant est le seul lieu où peut se vivre en vérité l'évangile on peut définir le rapport de Jean de Patmos au temps et à son époque avec les mots du philosophe Giorgio Agamben celui qui appartient véritablement à son temps le vrai contemporain et celui qui ne coïncide pas parfaitement avec lui ni n'adhère à ses prétentions et se définit en ce sens comme inactuel mais précisément pour cette raison précisément par cet écart et cet anachronisme il est plus apte que les autres à percevoir et à saisir son temps cette non-coïncidence cette dyschronie ne signifie naturellement pas que le contemporain vit dans un autre temps un homme intelligent peut haïr son époque mais il sait en tout cas qu'il lui appartient irrévocablement il sait qu'il ne peut pas lui échapper la contemporanéité est donc une simulière relation avec son propre temps auquel on adhère en prenant ses distances elle est très précisément la relation au temps qui adhère à lui par le défasage et l'anachronisme ceux qui coïncident trop pleinement avec l'époque qui conviennent parfaitement avec elle sur tous les points ne sont pas des contemporains parce que pour ces raisons même ils n'arrivent pas à la voir ils ne peuvent pas fixer le regard qu'ils portent sur elle voilà peut-être un premier temps de pause et de commentaires et de dialogue par rapport à ce premier passage très dense du coup voilà on peut redéplier redéployer sur lequel on peut revenir oui madame si ce ne sont pas des contemporains on veut qu'elle est la tribune pour leur leur attribuer comment on peut autant les portes c'est une bonne question alors la question posée par madame c'est que si on n'utilise pas le mot contemporain pour ces catégories d'individus typologiques qui effectivement collent à leur époque on n'habite pas leur époque avec cet écart au fond quel nom on pourrait trouver si ce n'est pas des contemporains moi j'aurais tendance spontanément à reprendre la catégorie de François Hartog dont j'avais parlé au tout début du semestre parce qu'à voir ce sont des présentistes des refonds la différence que je ferais entre la contemporanéité au sens d'Agamben ici reprise par Ilo Kupillier et puis le présentisme de cette catégorie de François Hartog c'est que le présentisme c'est ce qui consiste précisément à coller à son époque et du coup à ne plus pouvoir habiter son temps son chronos pour le coup avec la distance que peut marquer aussi bien le rapport à une mémoire fondatrice ce cas avec une espérance projetée si vous voulez il n'apprécie pas le moment présent comme ceux qui prenaient de l'ocul quelle est cette politique qu'on peut rencontrer de ces gens qui adhèrent comme et trop à leur temps alors ce qui est dit là dans la citation d'Agamben et pour avoir entendu la conférence d'Iliant puis avoir assisté aussi aux échanges qu'il avait suscité je me fais un peu son porte-voix mais voilà je ne lui attribue pas des propos qu'il n'a pas tenus c'est moi qui vais pour répondre je crois que c'est surtout ce qui est dit alors attendez hop à la dernière ligne ceux qui ne sont pas des contemporains n'arrivent pas à la voir à voir leur époque c'est-à-dire qu'au fond pour pouvoir voir mon époque pour pouvoir comment dire voir dans mon époque un certain nombre de choses que ceux qui collent trop qui sont trop pris dedans ne voient pas ça suppose d'avoir un certain recul si vous voulez et au fond cette dimension de l'écart que Agamben appelle l'anachronisme voilà l'écart d'autres choses etc c'est ce qui permet de se décoller un tout petit peu voilà de l'immédiateté de l'immédiateté du vécu si vous voulez pour justement y ouvrir une perspective qui grâce à la distance qui est là ouverte permet du coup de voir des aspects de la réalité qu'autrement on ne voit pas et au fond si on est le nez trop près du mur on ne voit même pas qu'on est devant un mur en réalité lire et écouter alors après il y a tout ça peut-être sur la contemporanéité il y a quand même derrière des débats qui sont nombreux il y avait justement Karl Mannheim dont je parlais tout à l'heure sur l'idéologie utopie qui avait fait un livre intitulé le problème des générations c'est un livre très intéressant vraiment un livre très original un livre qui date d'il y a plus de 100 ans maintenant dans lequel il est justement il distinguait les contemporains les prédécesseurs les successeurs comme des catégories qui nous aident de se déplacer qui sont mes prédécesseurs qui sont mes contemporains qui sont mes successeurs et en gros les contemporains ce sont ceux qui en gros dont j'aurais pu être Ricœur le reprend dans l'histoire de l'oubli par rapport aux proches ceux dont je pourrais dont j'aurais pu être témoin de la naissance ou qui peuvent être témoin de ma naissance ou ceux dont je pourrais être témoin de leur mort ou qui pourraient être témoin le même mort au sens ça c'est le côté presque chronique chronologique alors là-dedans on va ajouter l'idée de contemporainéité qui vient de Kierkegaard qui est quand même très centrale dans cette histoire-là c'est l'idée que justement les contemporains ce ne sont pas ceux qui sont de la même époque ce sont ceux qui sont rendus contemporains par le maître c'est-à-dire par Jésus et en fait les disciples peuvent être de générations différentes mais le contemporain est celui qui est rendu par le maître comme un contemporain rendu contemporain par la parole vive en quelque sorte et c'est ça qu'est la contemporainéité c'est vraiment cette présence voilà cette présence qui n'est pas du tout une présence chronologique mais une présence voilà alors moi je voulais juste ajouter une chose là-dessus c'est que justement puisqu'on est en train de parler de ça je montre l'image de la bombe atomique il me semble que sont contemporains ceux qui partagent les mêmes questions il y a des on fait des générations différentes tant qu'on entend qu'on partage les mêmes questions on est contemporain là où on ne partage plus les mêmes questions on n'est pas contemporain c'est ça que je dirais qui se passe dans les familles et c'est normal bon mais il y a des grands événements qui nous rendent soudain tous contemporains si je vous demande le 11 septembre tout de suite vous avez tous l'image de l'endroit où vous étiez au moment où vous avez été pris par l'événement où l'événement vous a stagé cet événement nous a rendu contemporains l'événement qui nous rendrait définitivement tous contemporains ce serait ça ce serait la guerre atomique donc c'est pour ça que c'est très important je pense toutes les réflexions qui essayent de repenser la contemporanéité en remettant en remettant de la justement de l'anachronisme de l'écart tout le monde compte pas trop vite vers l'être tous contemporains si je peux dire de doucement vers la contemporanéité et donc repensant la contemporanéité autrement c'est ça que fait Hegelberg c'est ça qui m'intéresse dans ce texte et pour prolonger sur Kierkegaard j'en parlerai peut-être un petit peu dans 15 jours mais au fond c'est l'idée que la contemporanéité chez Kierkegaard mais effectivement Hegelberg est tout à fait tributaire de ça c'est tout à fait différent de l'immédiateté au fond je suis immédiatement ce que je suis ça c'est pas être contemporain être immédiatement ce qu'on est c'est valable pour le monde des choses pour le monde des animaux pour c'est pas un discours spéciste voilà c'est juste du coup c'est le monde des choses à l'état de nature au fond où les choses sont immédiatement ce qu'elles sont et les êtres sont immédiatement ce qu'ils sont or le contemporain chez Kierkegaard c'est articulé au devenir c'est-à-dire c'est un travail c'est un travail c'est une tâche c'est une tâche existentielle au fond il s'agit de saisir l'occasion de devenir contemporain alors ça peut être contemporain du Christ dans la dimension chrétienne et dans une dimension plus existentielle plus individuelle bien que les deux soient toujours articulés chez Kierkegaard c'est être contemporain de soi-même et être contemporain de soi-même c'est justement quelque chose qui est rendu possible parce que notre rapport à ce que Kierkegaard appellera l'éternité par exemple nous soustrait à une immédiaté vis-à-vis des choses du monde de nous-mêmes vis-à-vis de l'histoire du temps etc. on est référé à un point si vous voulez qui situe sur un autre plan sur un autre plan qualitatif et que c'est le fait d'être référé à ce point-là qui ouvre devant nous le cheminement vers un devenir contemporain et donc du coup effectivement la contemporanéité c'est pas l'immédiateté on se rend contemporain comme on se rend proche c'est un travail c'est un mouvement et aussi écrire lire entend garder un peu il y a cette dimension d'un temps différé justement c'est pas un temps immédiat le temps du texte le temps de la lecture c'est un temps différé c'est un temps qu'on peut voilà ça je trouve ça génial parce que justement le Kairos synchronos ce serait justement l'agnose exactement si on remet le Kairos à l'intérieur du Kairos il n'y a pas de sans Kairos il n'y a pas de Kairos possible ça veut dire justement on remet le Kairos dans le temps du monde dans le différé même je dirais dans le retard vous voulez dire quelque chose madame ? oui justement pour revenir à la politique exigente avec écrire lire écouter et garder il y a aussi cette dimension par rapport à l'autre c'est à dire que la personne elle-même ne peut pas rester elle-même disons nous sommes puisque il y a une défi de lire de lire c'est à dire qu'il y a une écouter et garder il y a une transmission là c'est qu'il y a trois je répète je répète rapidement pour les personnes qui nous suivent à distance votre remarque effectivement insiste sur le fait qu'écrire lire écouter et garder ça suppose une relation à d'autres ça c'est pas tout seul ça suppose qu'il y a une transmission ça suppose qu'il y a une reconnaissance ça suppose qu'il y a un dialogue ça suppose tout ça au fond effectivement c'est pas moi tout seul au fond qui peut soutenir ce rapport là moi ce qui me frappe par rapport à ça c'est à quel point ce texte de l'apocalypse qui dans le langage courant usuel journalistique désigne un le futur deux un futur catastrophique au fond l'anéantissement la catastrophe etc en fait ce que nous dit Elian à travers son interprétation de l'apocalypse c'est qu'en fait ce qui est en jeu ici c'est notre rapport non pas au futur mais au passé c'est ça qu'il nous dit puisque au fond notre rapport au futur il vient de quoi il vient du fait qu'on peut précisément lire écouter et garder ces textes qui nous ont été transmis dont on a hérité et c'est apaisé le mot apaisé c'est génial et du coup ça veut dire que ce dans quoi nous réinscrit la temporalité du livre de l'apocalypse c'est la question notre rapport au passé et au fond est-ce que ces textes-là hérités du passé qu'on a reçu qui ont été transmis qui ont été écrits pour témoigner de ce Kairos etc au fond effectivement est-ce que ces textes-là sont pour nous une ressource qui nous permet justement de vivre ce rapport à ce Kairos dans notre présent à nous comme les générations précédentes l'ont vécu dans leur présent à eux à elles et comme les générations futures si nous leur transmettons ce récit du coup seront susceptibles de le dire dans leur présent à elles aussi et que finalement la question de notre rapport au futur au fond de notre rapport à l'avenir elle est elle est inséparable de la question de notre rapport au passé oui d'où le fait que effectivement le temps présent au fond est situé effectivement entre ces deux c'est en tension au fond du coup entre ces deux ces deux pôles-là dans le convention ça me fait penser à une lettre de Pierre où Pierre s'adresse à ses contemporains qui lui disent mais on nous a dit que Jésus allait revenir enfin le Christ allait revenir et il ne revient pas et Pierre leur dit mais ce temps qu'on vous donne c'est un temps pour que vous compreniez mieux je trouve que c'est tout à fait Pierre avait lu Jean c'est joli c'est joli ça il dit aussi que pour Dieu trois jours c'est un jour c'est mille ans c'est l'an le troisième millénaire il me semble il me semble aussi par rapport à ce que tu dis sur la gnose au fond où il y aurait un kairos sans chronos il me semble qu'on pourrait aussi le prendre dans l'autre sens c'est-à-dire au fond justement parce qu'on ne fait pas la différence entre kairos et chronos parce qu'on ne fait pas la différence entre les registres de temporalité du coup on comment dire ça on 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 traite le temps kairos comme si c'était seulement du chronos c'est-à-dire que du coup cette cette rencontre avec l'éternité pour dire comme ça avec le roi Newcomb avec ce qu'on veut du coup qui nous advient sous forme de kairos cette autre temporalité qu'on rencontre dans notre temps et qui ne fait pas sortir du temps mais qui est à vivre dans ce temps là au fond si on oublie la différence qualitative infinie pour reprendre cette expression qui tire que gardienne entre le kairos et le chronos et qu'on fait du kairos simplement un temps qui se rajoute au chronos et ben du coup effectivement on reproduit au nom du kairos la même logique que celle du chronos et au fond du coup ça va se retrouver avec un théologico politique qui va mettre en avant le pouvoir c'est ce que disent la victoire sur l'ennemi c'est ce que c'est rose et hop ce qui dit en fait voilà le royaume de dieu c'est du sérieux c'est le règne de dieu mais voilà ça même maintenant c'est des rois du roi d'angleterre et après ce sera le royaume de crise et pas les deux en même temps c'est pas possible vraiment il prend très très littéralement non mais je pensais à ça parce que je pensais à un endroit mais j'ai oublié j'ai vu ça il ya très longtemps la préface à boltman de ricker où il dit que il ya un endroit où il dit oui mais il ya quelque chose un peu gnostique chez boutman dans justement une conception du kairos qui vient complètement on voyait à nous libérer du temps chronologique qui nous fait sortir à une telle opposition que du coup on voilà c'est ça interrompt puis c'est fini quand il ya plus de il ya une voix il dit est ce que c'est pas un peu gnostique c'est une remarque je me rappelle que ricker l'a fait à propos de boltman c'est intéressant c'est quand même son sujet ça va est ce que vous voyez d'autres d'autres choses d'autres questions sur le passage comme qu'on a lui surprend je suis pas trop bien publié de ce qu'il y en est bien s'il met pas l'accent malgré ce temps de la décision justement c'est assez un petit peu que ricker réagit en tout cas en disant attention quand on fait trop le temps de la décision je dirais kairos c'est un qui vient complètement interrompre et j'irai réduire en miettes le temps chronologique on est dans la note c'est une objection intéressante tandis que là ce que nous ayons dont il n'y a pas de kairos sans chronos justement le kairos nous renvoie à un temps différé un temps de non coïncidence à un temps qui a cette ampleur qui a cette amplitude c'est peut-être apaisement du temps de l'écriture de la lecture parce que là effectivement dans l'apocalypse et à travers le commentaire qu'on propose éliens le kairos est pas lié à la décision humaine c'est pas ici c'est pas la compréhension du kairos au sens où finalement c'est moi par ma décision de me convertir mais qui du coup provoque presque du coup ce kairos parce que parce que du coup si c'est si c'est le kairos qui vient voyez quand est-ce qu'il dit ça le temps est proche dans le milieu du premier paragraphe l'apocalypse 1 3 heureux celui qui lie à haute voix les paroles de la prophétie comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit car le temps est proche justement c'est au garde kairos engus c'est le kairos est proche dire que du coup c'est pas c'est le temps qui vient notre rencontre si vous voulez c'est le kairos c'est l'occasion qui vient notre rencontre c'est pas moi qui provoque le kairos par ma décision d'individus souverains de me convertir ce qui pourrait être le risque d'un boule-panisme à mon avis c'est un peu pas du coup mais c'est un boule-panisme un peu radicalisé c'est plutôt comment est-ce que je peux moi qui suis dans le chronos habiter ce chronos assumer ce chronos mais un chronos qui a été rencontré par une dimension autre pour dire comme ça qui vient m'ouvrir donc quand je rencontre cet événement je participe oui mais tu le rencontres pas immédiatement c'est ça la question c'est ça qui dit fait une rencontre à travers ce différé qui est la lecture parce qu'en fait il faut il faut bien comprendre la tension qui est constitutive de l'expression vient seigneur jésus qui est la conclusion l'apocalypse cirque au fond vient ça suppose qu'on on a le regard orienté vers l'avenir au fond c'est un avenir un advenir sur fond on attend la venue de quelqu'un c'est pas encore là on attend pour l'avenir pour le futur mais du coup qui est ce qu'on attend on attend pas n'importe qui on attend pas quelqu'un qu'on connaît pas puisque puisqu'on attend jésus en jésus c'est celui qui est déjà venu et qui a été reconnu confessé comme seigneur par les disciples pas n'importe quel jésus parce que c'est le jésus à lui mollet dans l'apocalypse c'est le jésus crucifié et du coup ça veut dire que celui dont on attend la venue dans l'avenir c'est en fait celui qui était déjà venu on l'a déjà rencontré c'est pas une attente purement indéterminée c'est une attente qui nous tourne aussi vers la mémoire d'un événement qui a déjà eu lieu et donc effectivement comme vous dites on est partie prenante par par la relation qu'on a avec lui au fond et donc effectivement le kairos au fond il vient bien ponctuer voyez cette ce chronos dans lequel il existe le croyant entre effectivement ce entre un moment un événement initial si vous voulez et puis du coup l'attente et de la venue de cet événement de la venue de ce qui est déjà vu et c'est ça comment est ce qu'on peut attendre la venue de ce qui est déjà vu tout le fait que ce rapport à l'avenir s'articule à un rapport au passé puisque précisément tout ce qui est écrit ce qui est lu témoigné gardé etc c'est les récits qui ont été produits pour témoigner de ce kairos à savoir l'événement jésus qui s'est déjà produit mais c'est une façon de dire que cet événement qui s'est déjà produit il n'a pas déjà épuisé tout son potentiel tout son possible mais au fond il a ouvert du possible dans l'histoire qui est encore en attente de son accomplissement c'est ça aussi que c'est le c'est c'est l'inviter à regarder le passé non pas comme quelque chose qui est terminé parce que c'est passé mais comme quelque chose qui est riche d'une promesse encore en attente d'accomplissement mais au fond tout tout n'a pas été épuisé à ce moment là oui c'est pas je pense le kairos c'est pas un présent du présentisme c'est au contraire un présent à chaque fois redonné au travers d'une expérience effectivement qui 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 advient par justement le fait d'habiter le chronos de l'assumer et du coup de l'éviter avec la lecture l'écoute oui c'est notre travail c'est notre travail il faut faire le deuil pour eux qui a mort et qui va mourir oui en cause de Hiroshima et parce que si l'on ne le fera il n'y a pas personne pour la faire l'être contemporain peut se compose à plusieurs choses je pense qu'une des choses peuvent être de se rendre compte et réfléchir sur les faits et les événements présents qui ont été rassemblés dans la histoire et c'est sûr que ce n'est pas identique avec l'esprit de notre temps et il faut contempler un précipation de notre conscience attentif je pense qui ne reste pas de nous occupe avec que le présent mais aussi avec si on veut Hiroshima c'est conscience attentif je pense en fait il les met tous ensemble il dit la fin du texte c'est toujours de Guterranders il dit chers contemporains de la fin c'est la suite de nous sommes réunis ici pour nous souvenir des morts des trois guerres mondiales les deux précédentes et celles qui arrivent que nos forces ne suffisent pas à le représenter réellement parce qu'en fait un des thèmes centraux c'est nous ne pouvons pas nous le représenter et surtout nos chefs ils ne se représentent rien ils ne représentent rien parce qu'ils ne se représentent rien ils n'imaginent rien ils sont incapables d'imaginer ce que ça veut dire ce qu'ils font ils ne veulent pas savoir ce qu'ils font ils ne peuvent pas l'imaginer etc ils ne veulent pas l'imaginer c'est un texte très fort et il continue en disant peut-être pouvons-nous tirer de ce souvenir la force de prendre la résolution d'obtenir que ceux que nous pleurons aujourd'hui par avance survivent malgré tout que l'épouvantable n'advienne pas en fait oui c'est le coup on pleure les morts c'est d'avance c'est coutu mais peut-être que de la force de notre prière nous les contemporains de la fin et bien va sortir la résolution de tout faire pour que ça n'advienne pas c'est le sens de son propos un peu désespéré on lit la deuxième partie oui ça veut bien dire en effet qu'il y a tout ce travail d'un deuil pour revenir sur Hiroshima d'un deuil nous avons trois deuils à faire le premier les personnes que nous avons perdu le second c'est le constat que toutes ces personnes ne sont mortes pour rien deuxième deuil deuil des personnes deuil du sens elles ne sont mortes pour rien et troisièmement la perte est trop grande pour que nous puissions faire le deuil on n'arrive pas on ne peut pas se représenter donc on ne peut pas faire le deuil ça c'est tourné vers le passé et après il le retourne vers le futur excusez-moi j'aurais dû me dire ça point 2 temporalité et espace en Apocalypse 21 à 10 mon propos est ici consacré à la manière dont Jean de Patmos construit la temporalité et l'espace en Apocalypse 21 à 10 le cadre spatio-temporel mis en scène dans ce chapitre recèle un enjeu anthropologique qui n'est pas sans pertinence dans le contexte actuel au sein duquel nous évoluons point 2.1 temps intermédiaire et espace tridimensionnel après le jugement sur Rome sur le faux prophète et la bête avant la venue de la nouvelle Jérusalem qui suit le jugement dernier Apocalypse 20 à 10 présente le jugement de Satan d'une manière sangriaire sur le plan de la temporalité et de l'espace Jean propose en effet un scénario qui se déroule en deux temps et sur trois espaces distincts Satan est d'abord enchaîné dans la Bible région inférieure du monde selon les représentations de l'époque pour une période de mille ans période durant laquelle sur la terre les nations ne sont plus séduites tandis qu'au ciel localisation attestée par les termes et les notions utilisées trône âme de ceux qui avaient été décapités exercice du jugement les martyrs reignent avec le Christ ça c'est le millénarisme on va penser le millénium la caractéristique de ce règne céleste est de se dérouler à l'intérieur de l'histoire humaine dans un second temps Satan libéré de ses chaînes remonte de l'abîme rassemblant les nations contre le camp des saints et la ville bien-aimée avant d'être aussitôt vaincu et envoyé dans l'étang de feu et de souffle enchaînement de Satan d'un côté et règne des élus avec le Messie avant la venue du monde nouveau de l'autre sont des thèmes attestés dans la littérature apocalyptique juive je passe sur les références l'originalité de Jean consiste à relier les deux traditions enchaînement de Satan et règne du Messie avec ses élus et à introduire une période que l'on qualifie d'intermédiaire parce qu'elle semble se situer entre Léon présent et Léon à venir cette période se déroule dans le cadre d'un espace tridimensionnel la terre le ciel et les régions inférieures de la terre l'abîme puis l'étang de feu et de souffle ce scénario n'a cessé de susciter l'imaginaire au cours des siècles jusqu'à nos jours notons que pour Jean ce règne millénaire ne fait l'objet d'aucune description détaillée alors que la présentation de la nouvelle Jérusalem sera pour lui l'occasion de laisser aller son imagination c'est exactement le phénomène inverse qui se passera dans l'histoire de la réception l'attention des commentateurs se focalisera sur le millénium sans doute parce que situé lui-même dans l'histoire il s'offre ainsi comme un objet appréhendable par l'intelligence et l'imagination et aussi parce que dans l'apocalypse c'est une bulle quasi vide que l'on peut désirer meubler peut-être en premier temps peut-être en premier temps de reprise une discussion ici on finit point 2-2 espace et temporalité mythique Apocalypse 20 suggère donc l'idée d'un règne intermédiaire commençant et se terminant par une véritable ridiculisation de Satan il est d'abord lié dans l'abîme comme un vulgaire animal domestique que l'on met en laisse ensuite une fois libéré de ses chaînes il remonte sur terre pour être vaincu en un clin d'œil et retourné dans un espace infernal c'est dur de lire le texte de Técor l'objet de son enchaînement est précisé afin qu'il ne séduise plus les nations pendant mille ans ainsi pendant ce temps intermédiaire plus de déterminisme du mal dans l'espace mondain plus d'humains objets d'une force mauvaise qui l'instrumentalise espace et temporalité mythique et utopique évidemment et à cause de cela même offrant un autre horizon que le tragique de ce monde sans pour autant l'identifier au royaume de Dieu espace et temporalité ouvrant une brèche une fenêtre sur la possibilité d'une autre réalité au cœur du monde fenêtre que les mouvements utopistes d'inspiration post-millélariste ne cesseront d'ouvrir pendant près de 2000 ans un âge d'or où Satan et avec lui le mal est vaincu pour un temps très long mais non définitif car l'âge d'or n'est pas le dernier mot de l'histoire des hommes un rêve à portée d'humanité en quelque sorte et qui suscitera trois réactions d'abord le refus des chrétiens pré-millénaristes essentiellement dans les mouvances évangéliques d'envisager un règne des élus avant le retour du Christ dit autrement le refus de l'utopie d'une humanité apaisée avant la parousie rapport pessimiste au monde le règne est seulement céleste ensuite on l'a déjà mentionné la veine dite post-millénariste qui est au contraire portée par un certain optimisme et a donné naissance à tous les mouvements d'inspiration chrétienne soucieux d'améliorer le monde christianisme social et enfin depuis Augustin le refus de l'idée de toute forme de millénarisme par la grande église ce qu'on appelle l'art du chrétienisme le seul règne terrestre visible étant celui de l'église comme puissance détentrice du pouvoir spirituel quoi qu'il en soit dans sa réception dans l'histoire Apocalypse 20 complexifie le schéma apocalyptique traditionnel des deux éons en suggérant un temps intermédiaire entre l'éon présent et l'éon à venir Jean suggère un rapport au temps qui n'est plus seulement déterministe et tragique la dimension verticale le dieu maître du temps et de l'histoire ne ferme pas au sens qu'elle n'interdit pas la possibilité d'un rapport positif au monde Apocalypse 20 peut en effet se dire comme une invitation à une double posture lucidité le monde a une fin Satan en est le prince irresponsabilité le monde est à habiter Satan n'est pas le maître de l'histoire s'ouvre ainsi un temps où quelque chose devient possible dans l'espace de ce monde impossible toujours provisoire mais cependant ouvert à la responsabilité et non plus seulement pris dans une vision déterministe et tragique de l'histoire conclusion Apocalypse 20 un antidote contre le nihilisme on soulignera ici la dimension positive du scénario proposé par Apocalypse 20 l'enchaînement de Satan dans l'abîme inaugure un temps très long mais cependant limité ce temps intermédiaire entre Léon ancien et Léon nouveau est celui d'un règne céleste des élus en même temps qu'une libération de l'espace terrestre de la séduction de Satan est-il excessif de conclure de notre trop rapide analyse que le texte est capable de susciter chez ses auditeurs ici et maintenant et non seulement pour l'au-delà le désir d'un monde sinon meilleur du moins plus acceptable sans prétendre se substituer au grand récit mobilisateur dont nous sommes orphelins la lecture de ce chapitre tel que je le propose ouvre peut-être l'espace et le temps de ce qu'à la suite de Paul Ricoeur j'appelle une imagination créatrice qui se veut résolument en écart de l'angoisse et de l'enfermement caractérisant à mains égards notre monde présent je termine en reprenant les mots du philosophe Michael Fessel qui peut constituer une clé de lecture de l'Apocalypse de Jean l'erreur du catastrophisme est d'interpréter comme un désastre une détresse qui appellerait de nouvelles inventions la fin ne symbolise pas la disparition de la vie mais l'inquiétude positive de devoir inventer des agencements dans lesquels il deviendra possible d'agir sans craindre le pire alors des remarques des commentaires des objections cette mise en espace-temps temps intermédiaire ce temps entre c'est intéressant dans les trois réactions qui sont suscitées c'est vraiment les trois grandes que j'improvise mais j'ai le sentiment que ça correspond aux trois grandes formes de nos de nos de nos de nos eclésiologies de nos sociétés disons que là il y a vraiment une typologie des eclésiologies possible les chrétiens pré-millénaristes les post-millénaristes et les amillénaristes il y en a sûrement d'autres ça me semble une typologie très intéressante je ne sais pas plus ce qu'il a pris ça beaucoup de la bulle quasi vide parce que l'on peut désirer le rire c'est très bien vu ça c'est justement le texte le moins imaginaire où il y a le moins d'imaginaire qui va devenir le maximum d'imagination c'est justement parce qu'il y a un trou on le remplit on le remplit avec toutes nos angoisses et toutes nos constructions mais du coup dans le texte même dans l'interprétation qu'en donne Elian il y a justement ce double ce qui nous permet de sortir de cette manière de boucher que par la lumière ou que par l'obscurité c'est justement c'est-à-dire double posture lucidité et responsabilité Satan est le prince du monde mais Satan n'est pas le maître de l'histoire donc il y a un vaillé via par rapport au monde qui est construit dans la lecture de l'apocalypse il me semble que les trois typologies dont tu parles donc pré-millénarisme, post-millénarisme et amillénarisme chacune des trois finalement est une tentative d'escamoter la tension on ne peut pas assumer que ce temps est un temps intermédiaire où on est à la fois à la fois dans une tension comme ça mais on est tout ensemble d'un seul côté soit c'est effectivement le monde il est dominé par Satan et puis du coup on ne peut rien y faire tout est mauvais, tout est corrompu et il n'y a que un salut eschatologique absolu dans un édolat radicalement différent qui pourrait nous sortir de ce barasme ce tragique au fond soit au contraire effectivement c'est pour maintenant, c'est pour ici on va construire le meilleur des mondes possibles sur le terre, etc. soit du coup on va instituer effectivement une église, une religion avec ses codes, ses dogmes, ses rites qui va être cette espèce de nouveau monde au fond le royaume c'est l'église c'est génial vous voyez comment le réglage minuscule de formules théologiques ouvre des chaînes de rapport à l'histoire de rapport aux politiques complètement différents et combien c'est important vous voyez dans ces petits réglages ce qu'ils peuvent donner comme catastrophe dans un sens ou dans un autre et comment comment c'est qu'il faut être attentif à ne pas avoir une vision ni trop béate ni trop nihiliste justement, obscure du monde d'autres remarques ? je parle du monde justement, j'ai juste un petit mot sur Michael Fessel il avait écrit je me rappelle au moins des attentats dans les rues là le Bataclan et tout ça il avait dit en fait ce qu'ils attaquent ce qu'ils attaquent c'est une forme de vie mais une forme de vie dans un monde c'est ce monde là le monde dans lequel des jeunes gens, des jeunes filles peuvent être à des terrasses de café en train de boire ensemble et de parler etc c'est ce monde qu'ils ne veulent pas ils attaquent le monde ils attaquent des mondes et en fait en gros ce que ce que Michael Fessel défend c'est l'idée que ce qu'il accuse c'est l'acosmisme c'est l'idée que voilà l'idée que les dégnostiques toujours que l'on pourrait quitter le monde et toutes les manières de quitter le monde et en gros d'abandonner le monde y compris il peut y avoir des manières d'abandonner le monde en se sauvant soi-même je me sauve tout seul ou bien éventuellement en sauvant la vie on va faire un grand arc de Noé dans lequel on va garder toutes les semences de la vie et la vie va aller ailleurs mais en fait c'est une conception acosmique parce que justement le monde c'est le monde avec ceux qui sont dedans et qui sont là avec qui on vit et donc c'est une conception à la fois cosmique et politique du monde qu'il faut défendre c'est juste pour vous voyez un petit peu les perspectives qui sont celles de Mickaël parce que du coup ce que tu dis là au fond ça me fait penser que cette idée de ce temps là qui est le nôtre comme étant le temps intermédiaire au fond intermédiaire on peut aussi l'entendre au sens où c'est un temps qui est composé de multiples dimensions et donc c'est un temps impur on peut dire comme ça c'est un temps qui est mêlé de choses très différentes et c'est un temps parce que le monde est impur le monde c'est le lieu de l'impur c'est le lieu du mélange c'est pas ou tout blanc ou tout noir c'est pas ou vrai ou faux c'est pas ou bien ou mal etc. et au fond ce que ne supportent pas les fanatiques que ça soit l'accusation poutinienne de l'occident dégénéré moralement dégénéré ou effectivement la haine djihadiste de l'occident corrupteur et tout ce que tu veux les jeunes filles en terrasse de café c'est impur tout ça c'est considéré comme étant impur donc il y a une haine d'assumer il y a une incapacité un refus fondamental une haine de tout ce qui renvoie à la situation humaine dans le monde dans le temps historique dans le champ de l'impur du mélanger de l'intermédiaire de l'intermédiaire du mix etc. pour provoquer justement pour provoquer un monde pur un monde pur un temps pur une politique pure une religion pure c'est pour ça que je te disais beaucoup attention le discours de la corruption c'est un discours très dangereux tout est pourri tous pourris c'est des discours très dangereux parce que et justement et du coup tu vois dans le fondamentalisme dans le fanatisme religieux ou politique au fond il y a vraiment cette incapacité à assumer l'impur du monde l'impur de l'humain l'impur de la vie et du coup ça me fait penser à des pages magnifiques de Bonhoeffer dans l'éthique quand il aborde la question du rapport entre les choses dernières et les choses avant-dernières au fond toute l'éthique de l'avant-dernier chez Bonhoeffer etc. où il dit au fond qu'est-ce que c'est que le fanatique c'est quelqu'un qui ne supporte pas que Dieu ait si mal fait les choses c'est quelqu'un qui veut par son renversement violent et radical et absolu du monde tel qu'il est c'est-à-dire ce monde impur et corrompu perdu etc. c'est quelqu'un au fond qui est porté par la haine de Dieu il prétend agir au nom de Dieu qui va venir juger corriger faire tout repartir à zéro etc. mais en fait il agit au nom de Dieu parce qu'en fait il ne supporte pas il ne peut pas aimer tout simplement le monde tel que Dieu l'a fait et au fond c'est la haine de Dieu c'est la haine de Dieu en tant que Dieu celui qui aime le monde et qui accompagne le monde dans l'impureté de son état c'est la haine du Dieu qui s'est incarné dans le comble de l'impure justement si on reprend le chêne chrétien de l'incarnation etc. donc ça veut bien dire aussi qu'il y a une théologie qui se pose à une autre théologie une théologie du pur au fond qui s'oppose à une théologie qui assume l'impureté très juste de fond on va faire mieux que Dieu qui a si mal fait les choses avec ce monde dégueulasse on va compléter on ne va pas l'achever oui j'ai l'impression que la dernière phrase est une réponse à la plus première de ce texte pour ça qu'il est au devoir d'inventer les annoncements dans lesquels il devait être impossible d'agir sans craindre le pire pour moi ça répond à viens Seigneur Jésus ça y est l'humanité est prête elle s'attend elle peut t'accueillir d'accord oui merci oui il y a une question oui oui ma compassion c'est par rapport aux deux conceptions du temps le temps qu'on connaisse le temps au Kairos est-ce qu'on peut utiliser le Kairos aussi par rapport à Satan parce que à suivre certaines représentations on a l'impression que le Kairos qui est beaucoup plus utilisé par rapport au Seigneur dans le sens de mon moi favorable etc ça je ne sais pas il faudrait voir si le terme de Kairos dans l'apocalypse ou dans d'autres textes du Nouveau Testament est utilisé lorsqu'il est question de décrire le règne de Satan etc à mon avis non mais il faudrait vérifier il faudrait faire le travail exégétique je n'ai pas les moyens de vous répondre ni de par mes connaissances ni à partir du texte des lions ici il me semble que le Kairos il désigne plutôt la victoire sur le Satan que l'action de Satan lui-même il me semble si je lis bien en tout cas mais j'extrapole peut-être mais si je lis bien ce que Eliane dit sur l'apocalypse c'est qu'au fond Satan comme prince de ce monde c'est précisément dans ce temps chronologique qui est le temps de l'histoire que le Kairos c'est effectivement autre chose qui s'ouvre autre chose qui témoigne du fait qu'il a beau être le prince de ce monde il n'est pas le même de l'histoire il me semble que c'est dans ce temps-là que ça se joue mais j'ai vu ça avec beaucoup de réserve l'importance c'est juste c'est l'idée que dans le Kairos il peut y avoir de la pluralité c'est ça qu'on a introduit le texte de Kairos n'est pas un truc qui ramène toile c'est un peu vers la fin est-ce que c'était une formule de Ricœur les grands récits mobilisateurs dont nous sommes aux orphelins est-ce qu'on est vraiment orphelin les grands récits mobilisateurs c'est à la fin avant de citer une période de Flessel avant d'arriver par un graphe avant d'arriver par un graphe la troisième ligne est-ce que on peut me rappeler un peu l'amour entre guillemets entre guillemets entre guillemets c'est-à-dire est-ce qu'on en fait pas le deuil plutôt de récits de grands récits qui étaient qui n'étaient pas le grand récit je vous laisse que les mains mais si si est-ce que les orphelins ou est-ce que sans référence au lumière est-ce que tu as passé à un âge plus lucide plus nous ne croyons plus au grand récit c'est Lyotard qui est derrière c'est Lyotard oui c'est Lyotard nous ne croyons plus au grand récit du progrès du développement etc et donc on pourrait du coup être complètement sceptique désabusé et cynique et il dit non mais là il y a quelque chose qui n'est ni ni le dogmatisme du grand récit mobilisateur qui justifie tout et qui justement fait une théodicée une théodicée qui est capable justement de sacrifier les millions de vies pour le sens de l'histoire ni non plus une espèce de résignation sceptique éventuellement même cynique mais il y a une promesse on pourrait dire un désir d'un monde meilleur le désir d'un monde meilleur qui n'est même même pas une promesse mais juste le désir d'un monde meilleur qui sont le possible mais du coup là où effectivement il y a un basculement au fond c'est qu'effectivement les grands récits mobilisateurs qu'ils soient politiques ou religieux du coup ils étaient quand même marqués par une certaine univocité en tout cas par la tendance à mobiliser de l'un de manière massive au fond il faut il faut défendre l'unité de l'église l'unité de la nation etc. et au fond c'est ça qui s'est un peu fragmenté je dirais avec ce que le tar appelle la post-modernité donc la fin des grands récits et du coup ce qui est ouvert là par la fin du texte chez Aignan à partir de Réquer et de Fossel c'est cette imagination créatrice la lecture de ce chapitre tel que je le propose de ce chapitre c'est pas d'un grand récit c'est d'un petit récit d'un bout de récit la lecture de ce chapitre tel que je le propose ouvre peut-être l'espace et le temps pour une imagination créatrice dire au fond c'est pas peut-être qu'effectivement notre époque est celle où on n'est plus sous un dénominateur commun comme ça qui peut mobiliser un collectif de façon extrêmement globale extrêmement totalisante etc et quand même temps on n'est pas condamné à l'alternative entre tout ou rien parce que quelque part c'est ça le piège dont il faut sortir c'est que puisqu'on n'a plus le tout du coup on n'a plus que rien est-ce que le monde est tout ou bien est-ce que le monde n'est rien parce que justement et là juste pour finir au fond c'est l'idée que la lecture de ce texte là ouvre l'espace et le temps à un redéploiement de l'imagination créatrice voyez et pour reprendre après la phrase de Michael Fossel qui apparaît de nouvelles inventions au pluriel pas une nouvelle invention pas une solution mais de nouvelles inventions au pluriel et au fond cette idée effectivement qu'il faut peut-être bien quand même des agencements des agencements etc cette idée que ça sera une construction une élaboration de la fois plurielle provisoire multipolaire etc et que c'est pas effectivement au fond c'est peut-être ça au fond ce qui va démarrer après la fin de l'histoire du coup c'est peut-être effectivement donné mais ça demande de résister au doute voilà à ce qu'il appelle le doute permanent sur la réalité du monde après arrête l'idéologie la terreur totalitaire sont les instruments d'un doute permanent sur la réalité du monde c'est ça que la gnose fait c'est en fait ce monde est-ce qu'est-ce même qu'il existe et donc sortir de l'idée qu'il y a voilà que je crois qu'il y a qu'il y a un seul grand récit sans tomber dans une espèce de scepticisme dans lequel finalement il n'y a rien qui existe donc voilà on ferme la boutique complètement la boutique non justement il faut revenir au monde justement parce que le monde nous manque le monde nous manque et du coup ça veut dire aussi qu'on peut alors je sais pas si on peut travailler ou découvrir ou inventer je sais pas quel mot utiliser du coup à renouer un rapport différent au récit qui nous fondent ce que je veux dire c'est que dans le contexte voilà post-chrétien européen sécularisé etc le poids immédiat de la référence religieuse de la référence biblique etc on a l'impression que tout ça ça s'est effondré que ça a disparu quand on ne veut plus l'entendre parler etc l'histoire de la constitution européenne tout ça et en même temps du coup puisque cette évidence là du récit fondateur n'est justement plus une évidence mais qu'elle est même assez largement discréditée du coup on a l'impression qu'il n'y a plus rien de possible et je crois qu'effectivement la fin du texte c'est une invitation à se ressaisir autrement de ces récits là peut-être qu'on ne les lira plus de la même façon qu'on les lisait autrefois peut-être que les églises ce qui était des communautés de lecture de ces textes là pourront plus avoir la forme qu'elles ont eu pendant très longtemps et qui effectivement est une forme qui est en souffrance et qui est en fin de vie au fond tu vois mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouvelles formes possibles ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de nouveaux rapports possibles à ces textes là et qu'il n'y a pas de nouvelles façons d'inventer des communautés de lecture au fond ça nous parle directement à nous de ce qu'on fait dans le cadre d'une faculté théologique où on n'a plus à faire au public qu'on avait il y a 30, 40, 50 ans du coup mais c'est pas pour ça qu'on n'a plus rien à dire et qu'il n'y a plus personne pour écouter mais ça ne prendra pas les formes auxquelles on est habitué c'est vrai pour les facultés théologiques c'est vrai pour les églises c'est vrai pour tout ça parce que le texte est capable de susciter chez ses auditeurs c'est magnifique c'est important à me semble-t-il de ne pas polariser par exemple lecture croyante ou lecture non croyante de la Bible par exemple est-ce que c'est des choses qui ont encore un sens aujourd'hui ? à un moment donné effectivement il y a le texte, il est disponible pour tout le monde, pour tout un chacun et puis du coup il faut susciter des lectures et qui vont peut-être effectivement ne pas s'inscrire dans les canaux habituels traditionnels etc. et alors ? quelque part tant qu'il y a des gens qui ont le désir d'aller lire ces textes là pourquoi est-ce qu'il faudrait voir ça avec méfiance ou avec... c'est une façon de dire au fond certains publics n'en veulent plus mais il y a d'autres publics qui sont prêts voilà donc c'est ça au fond qu'il faut peut-être encourager et développer et imaginer est-ce qu'il n'y a pas un risque de concurrence ou de compétition entre ces nouvelles inventions ? c'est-à-dire est-ce que c'est pas une difficulté de plus d'avoir à vivre dans un monde où un discours totalisateur est remplacé par plusieurs nouvelles inventions ? au fond quelque part c'est peut-être une façon aussi de retrouver d'une autre façon ce qu'était le christianisme à ses débuts le christianisme n'a pas commencé par être une institution ecclésiale munie d'un corpus dogmatique avec un canon etc. etc. tout ça ça s'est fait il a fallu plusieurs siècles pour que ça s'installe si vous voulez et du coup le christianisme au départ c'est une obscure secte juive perdue dans l'Empire romain si vous voulez donc on est quand même on part d'une situation de pluralité originaire qui après s'est configurée avec effectivement la vision d'une chrétinité unifiée etc. et puis unifiée il faut voir à quel prix aussi parce que l'unité du corps du christ comprise comme étant l'unité de l'église si vous voulez il faut voir à quel prix ça s'est forgé ça a été la persécution des déviants des hérétiques, des anathèmes etc. c'est aussi tout ça si vous voulez effectivement peut-être qu'on est sorti de ça vous voyez qu'on est en train d'en vivre les derniers balbutiements si tenté qu'on ne soit pas définitivement complètement sorti et peut-être qu'effectivement cette fragilité qui est caractéristique du régime de pluralité c'est d'une façon un peu inattendue de retrouver ce qui pouvait être aussi le souffle originaire de ce qui a abouti à l'existence du christianisme historique mais personne n'a dit que ce serait facile je me souviens de cette phrase très curieuse de Northrop Fry le grand critique littéraire canadien qui avait écrit un commentaire du pour ses étudiants qui n'ont été voyais qu'il n'y avait aucune culture publique et dont il avait besoin pour faire ses cours de littérature de critique littéraire il a fait un livre intitulé Le Grand Code qui est une analyse des grands codes de la littérature des textes publics et donc il y a plusieurs rentrées dans le livre il y en a une dans laquelle il décrit sept grands types de littérature publique et la dernière c'est l'Apocalypse alors l'Apocalypse il la résume dans la formule suivante qu'est-ce que c'est que le monde quand le moi a disparu c'est curieux comme lecture mais c'est intéressant un monde sans moi sans le moi le moi est dissous le moi n'est plus le problème et c'est drôle parce que là justement je tombe sur les textes de Michael Fessel où il dit par exemple à la chance 61 ça me concerne parce que je fais un cours toujours sur ce thème là une approche de ce type situe le souci du monde avant le souci de soi et 100 pages plus loin il écrit il cite une phrase de Hannah Arendt qui dit au centre de la politique on trouve toujours le souci pour le monde et non pour l'homme je veux vraiment mettre l'accent sur cette dimension du monde qui est peut-être justement il y a la guerre totale lorsqu'on ne fera plus au monde lorsqu'on a le monde est foutu franchement on va essayer de se sortir de ça on va essayer de se sauver il y a une sorte de paradoxe on va essayer en se sauvant qu'on tue le monde et donc qu'on meurt parce qu'on appartient au monde bon c'est un peu Arendtien comme on a affaire entre Arendt et Luther Anders à un couple donc éloge du monde si vous voulez repensez le monde mais de manière problématique dans la tension qu'on a décrite tout à l'heure ça rapporte vivant au monde le monde il est vivant d'autres questions remarques réflexions oui madame j'ai une question sur les autres religions par rapport justement à pardon pourriez-vous parler un peu plus fort s'il vous plaît oui une question finalement il parle de la double posture est-ce que c'est comment ça fait la double posture est-ce qu'elle existe aussi dans les autres religions et parce que on parle du christianisme puisque là on est dans la prophétique de Jean puisqu'on parle de maintenant n'est-ce pas avec toutes les les autres religions comment ça se passe comment ça se passe c'est 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 ça c'est une bonne question qu'il faudrait pouvoir vraiment travailler après de manière sérieuse avec des spécialistes de ces sujets parce qu'il faudrait voir comment ça alors si l'intervenante prévue pour jeudi prochain ne nous fait pas défaut on aura un aperçu de la question en contexte de judaïsme du coup avec Catherine Chalier on lui posera la question au chat parce qu'il y a il y a des points de rapprochement puis des points d'écart entre les eschatologies je lui ai créé donc ça serait intéressant d'avoir un regard juste sur la question ça serait intéressant d'avoir un regard musulman sur la question il y a une eschatologie islamique du coup donc qu'il faudrait pouvoir aussi travailler il faudrait voir est-ce que ça marche aussi dans le bouddhisme dans l'hindouisme non voilà là il faudrait vraiment moi je n'ai pas les moyens de vous répondre là dessus du coup quelle était la question la question c'était comment ça se passe dans les autres religions cette tension cette tension cette double posture lucidité et responsabilité comment est-ce que ça se joue dans les autres religions et oui c'est une bonne très bonne question mais je pense qu'en tout cas il ne faut pas comparer ce qu'on vient de dire du christianisme rouvrant des traditions quand même travaillant la tradition comme le fait Elian travaillant le comparer ça à des états des autres religions comme celle de l'islam et de l'islamisme d'aujourd'hui qui est un état qui correspond un petit peu à ce que décrit Colossimo de l'état de l'orthodoxie aujourd'hui qui est un état lamentable dans lequel c'est une sorte de néo-religion reconflée à volonté dans une sorte de fantasme qui est quand même éloigné de la tradition orthodoxe mainstream et qui est une grande tradition théologique très forte quand même et on pourrait dire pareil pour l'islam je pense certainement et pour un certain nombre de moments chrétiens d'ailleurs et évidemment bon ben peut-être qu'on peut arrêter là merci de nous avoir aidé à fabriquer cette séance merci de m'avoir regardé las Merci.